Il faut avoir le sentiment qu'il y a quelque chose qui fonctionne, qui est un triangle entre l'interprète, le réalisateur et le rôle. C'est-à-dire qu'il faut que l'interprète mette en lumière une dimension du rôle et qu'en même temps, il puisse fonctionner avec le réalisateur. Tout ça tourne rond. Après, par ailleurs, ça peut arriver qu'on se trompe. C'est même lourdement. Mais on s'en rend compte vite. Il n'y a pas besoin de vérification, je vois. C'est vraiment beaucoup plus en rapport. Je ne fais pas d'essais. J'en ai fait. Quand c'est des adolescents qui n'ont jamais joué, oui, je fais des essais. Parce que là, j'ai besoin de voir simplement s'ils ne sont pas paralysés par la caméra. J'ai besoin qu'ils se sentent, qu'il y ait une sorte d'aisance. Et encore, je veux dire, même quand j'ai fait des essais pour après-mai, Clément Metteillet, qui a fini par faire le rôle principal, il était tellement terrorisé par les essais que, je ne sais pas, il n'arrivait même pas à parler. Donc, il m'a abandonné, mais en même temps, il était tellement tendu, ému par le truc, que je me suis dit, au fond, il a tellement envie de faire ça que ça le paralyse. Après tout, c'est peut-être intéressant. Vous pouvez peut-être nous raconter un petit peu comment, par exemple, sous son passé, c'est-à-dire, parce que plusieurs étudiants sont en train de... On s'assuste à trouver des comédiens qui ne sont pas forcément des comédiens, qui ont beaucoup d'expérience. Par exemple, pour après, les essais constituent en quoi, par exemple ? D'abord, j'écris une scène spécialement pour les essais, parce que je n'ai pas envie d'abîmer une séquence du film. Donc, j'écris une séquence qui pourrait être une scène supplémentaire du film, qui est dans le ton, dans l'esprit, avec des personnages semblables à ceux du film. Et donc, du coup, je travaille sur des... Mais je ne travaille jamais sur la matière même du film. Là, je dois dire que je pense que je travaille comme littéralement tout le monde travaille, c'est-à-dire... C'est-à-dire que, enfin... Là, fatalement, des adolescents, on va les chercher, je ne sais pas, dans les lycées, à la sortie des lycées, on distribue des tracts, je ne sais pas, sur Facebook, à la sortie de concerts de rock, je n'en sais rien, dans le métro, n'importe quoi. Enfin, disons qu'il y a quelqu'un qui est l'assistante de la Castille, qui essaye de cibler le plus possible, au fond, le type de jeunes gens qu'on cherche dans le cercle, le circuit, qu'on cherche avec les limites, avec les limites que ça, c'est-à-dire que, par exemple, bon, même sur un film, on avait un budget qui était raisonnable, sur un film, ce n'est pas un film très cher, mais ce n'est pas un film de bon marché non plus. Bon, moi, je voulais, par exemple, qu'une partie de casting soit faite en province, ça, je n'y suis pas arrivé. Je ne suis pas arrivé à l'intégrer dans le budget du film, parce que ça coûte de l'argent en train, en taxi, enfin, en hôtel, en allée et venue en train, bref. Donc, on finit par faire un casting qui est un peu Paris-Banlieu, quoi. Pourquoi ça ? Il y avait cette volonté de faire un casting en province ? Pourquoi ? Particulièrement ? Ben, parce que, d'abord, parce que le film se déroule dans un lycée de banlieue, en 70, et que la banlieue parisienne, en 70, c'était un peu la province. Et qu'il y avait quelque chose d'un peu... Il y avait le côté pas très sophistiqué, quand même. Enfin, moi, il y avait une vraie différence. Et donc, je pensais arriver à trouver ça en banlieue, enfin, en province, ça, ça m'intéressait. Ça, ça m'intéressait. Après, je pense que, du coup, on a trouvé des gens qui correspondaient tout à fait, mais qu'on les a trouvés à Paris. Et c'était un processus peut-être plus long que si on avait pu faire un casting, comme je le souhaitais, en province. C'est le budget des films. Donc, à partir de là, ceux qui sont intéressés viennent, ils les filment en DV, et puis, voilà, moi, je regarde les bandes. Je regarde les bandes. Il y a des trucs que je regarde en accéléré, et puis quand il y a quelqu'un qui me semble intéressant, je regarde la totalité de l'interview. C'est pas du tout des trucs joués, etc. C'est juste, bonjour, comment ça va ? Quand tu t'appelles, c'est dans la vie ? Qu'est-ce qui t'intéresse ? Et puis, on voit assez vite les gens qui peuvent être intéressants, qui ont des trucs à raconter, qui ne sont pas complètement banals, ou complètement conventionnels. Il y a des gens qui ont une individualité, ou un charme, ou un truc comme ça, etc. Et après, on en fait une sélection que je rencontre. Que je rencontre, et j'en rencontre beaucoup. Enfin, je rencontre autant que je peux. Enfin, c'est un peu... Et je les vois relativement longuement, je les écoute. C'est passionnant, y compris pour moi, parce que là, sur un film comme après-mai, je me retrouve effectivement à... C'est presque un travail de sociologie, quoi. Enfin, j'écoute, pendant des jours et des jours, parler des adolescents qui, tout d'un coup, je me rends compte, je comprends ce qu'ils ont à l'esprit, quel est leur monde, quelles sont leurs valeurs, et ainsi de suite. Et puis après, je commence à réfléchir, non pas en termes des mérites des uns et des autres, parce que pour moi, leurs mérites sont parfaitement comparables les unes et les deux, en fonction de ceux qui ressemblent un peu au personnage que j'ai imaginé, ceux qui, d'une manière ou d'une autre, fonctionnent aussi entre eux. Et à ce moment-là, je commence à faire des essais. J'en fais une fois, deux fois, jusqu'à ce que j'ai une certitude. Enfin, déjà, là, disons qu'on est sur des terrains qui sont hyper fragiles, quoi. Ça fait un peu... Honnêtement, tourner avec uniquement des jeunes gens qui n'ont jamais tourné, à l'exception dans l'après-mai de Lola Créton, c'est pas rassurant. C'est pas rassurant. Donc il y a un truc, moi, j'essaie de le dissimuler, parce que je ne veux pas qu'il y ait qui voie qu'il y a cette pression-là. Je veux leur mettre le moins de pression possible après un moment de temps. Enfin, la réalité, c'est que c'est... Même quand on a fait ce travail d'approche, qu'on a le sentiment d'avoir trouvé à peu près les comédiens, la certitude, elle n'existe pas. C'est des essais qui se font tout seuls ? C'est-à-dire que vous mettez deux ou trois comédiens ensemble ? J'en mets deux ensemble, en général. J'en mets deux ensemble. Et on filme à deux caméras. Donc il y a, justement, ce côté un peu vivant, réaction, etc. C'est pas genre... Ils sont devant la caméra et avec la directrice de casting qui donne maladroitement la réplique depuis derrière la caméra. Mais je remonte un tout petit peu dans l'état du scénario. En parlant de cette idée de l'incarnation, c'est-à-dire de l'incarnation des personnages. Vous avez dit au début que le scénario, les fantômes, vous avez parlé des personnages en parlant des fantômes. Quand vous écrivez, vous arrivez parfois à penser à des comédiens qui sont déjà morts, plus là, qui viennent d'autres cinématographies. Vous imaginez des personnages que vous connaissez pour un moment donné, pour pallier à cette absence de corps ? Non, je crois que je... Non, je crois que... Non, quelquefois, je pense à des gens de la vie réelle, éventuellement. C'est-à-dire que c'est plus... L'inspiration, c'est plutôt la vie réelle que le cinéma. Donc, c'est... J'ai peut-être des repères, de silhouettes, de... Mais c'est jamais précis. Ça peut arriver, que je pense à quelqu'un, mais c'est quand même... Enfin, non, ça arrive. Parce que, par exemple, quand j'écris « Après mai », c'est un film qui est fatalement à voir avec des souvenirs. Donc, c'est des silhouettes de gens qui ont existé, d'une manière ou d'une autre. Mais Carlos, je n'en sais rien. Carlos, je n'en sais rien du tout. Je m'inspire... Là, je m'inspire des photos. Ça, par contre, comme c'est des gens qui existent, je vois à peu près physiquement à quoi ils ressemblent. Donc, je peux un peu y broder autour de ça. Et pour Bordingate, qui part d'un fait divers qui a existé, et vous pensez au référent réel ou pas du tout ? Vous demandez des photos ? Non, non, non. Non, justement, pas. Non, justement, pas parce que je trouvais ça... Justement, je n'ai pas... Là, parce qu'il y avait un côté, on va dire, un peu gênant à m'approprier ce fait divers. Parce que je prends cette histoire-là et puis après, je la fictionnalise, je la détourne, je me l'approprie, etc. Enfin, moi, à l'époque, le fait divers, Stern, il m'avait intéressé parce que j'avais l'impression que ça sortait directement de Demon Lover. J'avais l'impression... Je me dis, c'est bizarre, tout à coup, c'est la réalité qui rejoint mon film. En tout cas, du coup, comment ? Je suis plagié par la réalité. Je me réapproprie le truc. Non, c'est... Mais non, enfin, je trouvais que c'était un fait divers contemporain, que je trouvais passionnant, que je trouvais passionnant, mais là, justement, à cause du côté pas encore jugé de l'histoire, du fait qu'il y avait quand même des personnes vivantes, que je serais pu choquer. Je me dis, non, je prends le schéma et je me considère au contraire très libre vis-à-vis du schéma et je transforme vraiment les personnages. Par rapport à cette idée de fidélité avec l'équipe et d'incarnation de la part des comédiens, ça veut dire qu'un comédien, ça s'utilise qu'une fois qu'une équipe, ça dure ? Voilà. Oui, oui, c'est... Alors, après, c'est... En général, là-dessus que j'ai fonctionné. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, le côté troupe, il se fait plutôt du côté de l'équipe technique que du côté des interprètes. Enfin, après, ça ne m'a pas empêché de tourner plusieurs fois avec des comédiens, mais en général, dans des... dans des rôles radicalement différents. C'est-à-dire, c'est-à-dire Virginie le Doyen, j'ai tourné deux films avec elle au froid, enfin, au début séquence, c'est deux personnages qui sont à l'opposé l'un de l'autre. Idem avec Maggie Chung. Maggie Chung, j'ai fait un film avec elle qui était Irma Wepp, où elle jouait son propre rôle de superstar du cinéma asiatique. Et puis après, je lui ai donné, dans Clean, un rôle qui est, on va dire, un rôle de personnage de mélodrame. enfin, où l'enjeu, c'est juste... Enfin, je m'inspire d'elle d'une certaine façon, mais je m'inspire non pas de la superstar du cinéma, mais je m'inspire de la personne, de l'humain, quoi. Mais c'est deux choses complètes au fond, c'est à deux extrémités du spectre. Et juste une histoire en rapport à Prémy, c'est vite. Alors, vous choisissez les adolescents qui jouent les différentes prôles, mais en fait, les adolescents, ils ne se connaissent pas entre eux. Non. Et du coup, si on ne fait pas de répétition, il faut quand même qu'ils créent un lien entre eux. Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai. J'ai essayé de les faire se rencontrer avant, oui, un peu. Enfin, disons que voilà, j'ai essayé, on a fait des essais de caméras, en essayant de les mettre ensemble, on a... Oui, disons que j'ai fait quelques efforts dans ce sens-là, bien sûr. Je n'arrive pas à bien me rendre compte si ça... Disons que il y a quelque chose, ce qui s'est constitué entre eux, c'est plutôt fait sur le tournage. Donc ça veut dire aussi que voilà, c'était moins présent dans les tout premiers jours du tournage, mais enfin assez vite, il y a eu un truc de solidarité entre eux parce qu'ils étaient les uns et les autres confrontés au même problème, quoi, d'être... de se retrouver au milieu d'une machine de cinéma qui découvraient... Et puis, ils sont tous... Ils sont tous plutôt... Enfin, ils ont les uns et les autres envie de faire des films, d'une manière ou d'une autre. Enfin, ils sont... Et donc, ils se... Ils avaient très vite des choses en commun. Donc, ils ont très vite fait groupe, ils ont très vite fait bande. J'ai envie de dire que bizarrement, après, celle qui a mis le plus longtemps à s'intégrer à ça, ça a été Lola Créton parce que Lola, elle avait, contrairement aux autres, de l'expérience, des habitudes, elle avait déjà joué dans deux ou trois films où elle jouait toujours le rôle principal. Elle n'avait pas la même spontanéité ou la même fraîcheur, enfin, le même sens de la découverte du cinéma. Et puis, vous parlez de faire un film contre l'autre ou de faire un film à l'inverse de l'autre à ce que vous êtes ruffo aussi et que vous parlez, en fait, dans le fond, du rythme de travail. C'est un plan de carrière que vous avez établi des projets, vous arrivez les uns après les autres. Vous placez stratégiquement un film par rapport à un autre ou c'est vraiment... Non, c'est vraiment... Je n'ai pas de visibilité au-delà du film que je fais. Et après, c'est justement à cause de ça que... C'est-à-dire que quand je fais un film, j'ai l'impression d'avoir été au bout de ce que je pouvais faire. Enfin, disons que sur ce registre-là, j'ai l'impression d'être épuisé, d'être vide, que s'il fallait refaire la même chose ou quelque chose de semblable, je ne saurais pas par quel bout le prendre. Tandis que si tout d'un coup, je prends un fil, je tire un fil complètement différent, que tout d'un coup, je me pose la question selon un angle complètement différent, tout d'un coup, je me rends compte que je suis moins épuisé que ce que je croyais, que tout d'un coup, il y a du désir. C'est vraiment une manière de réanimer le désir du cinéma à chaque fois. Mais ça a à voir avec ce qu'on disait plus tôt sur le côté vraiment un peu repartir de zéro. Là, par exemple, vous êtes au milieu de votre carrière. Quand vous regardez les films que vous avez faits jusqu'à maintenant, vous vous dites, vous remarquez un chemin avec des films qui sont jumeaux ou qui s'accrochent les uns aux autres ou pour vous, vous avez simplement l'impression qu'ils sont disparates ou vous laissez aux critiques dans le fond la possibilité de tirer des liens ? Non, je ne revois pas mes films avec la nuance que ça impose. Non, au contraire, j'ai une idée extrêmement claire de la façon dont les personnages communiquent les uns avec les autres ou les personnages communiquent les uns après les autres. Pour moi, comme beaucoup de cinéastes, je ne sais pas comment dire, j'ai été influencé soit par Tintin ou par Balzac ou l'un et l'autre avec cette idée que d'une certaine façon il y a une circonstance circulation dans l'univers fictionnel concret. Et donc, moi, mon cinéma, il est vraiment déterminé par ça. C'est-à-dire que j'ai toujours l'impression que mes films prennent leur sens les uns par rapport aux autres. Que tout d'un coup, le fait de faire tel film à tel moment révèle des choses qui peut-être éclairent des films que j'ai fait auparavant. Il y a une chose qui m'a... qui m'a... qui m'avait touché, enfin, qui m'avait intéressé, enfin, que m'avait dit Juliette Binoche une fois où il me disait « Je fais ma filmographie dans le désordre. » Et au fond, je me suis dit « Mais au fond, c'est vrai, quoi. » Par exemple, enfin, moi, je prends un exemple bête parce que c'est... En tout cas, mais qui est très signifiant pour moi. Pour prendre deux films qui sont littéralement aux deux extrêmes du spectre de ce que j'ai pu faire, c'est-à-dire « L'eau froide » et « Les destinées sentimentales ». J'ai fait d'abord « L'eau froide », j'ai fait ensuite les destinées sentimentales. Et au fond, en faisant les destinées sentimentales dans lesquelles il y a une grande scène de bal, dans un espèce de bâtiment baroque dans la région Cognac, je me suis dit « Mais au fond, ce bal, cette salle de bal de 1900, est-ce que c'est pas un siècle plus tard les ruines dans lesquelles se déroule la fête nocturne de l'eau froide ? » Et en fait, dans mon imaginaire, oui. Dans mon imaginaire, profondément, oui. Et de la même manière, un film comme... Il y a des films que j'ai faits qui sont plus ou moins immédiatement ou directement autobiographiques, mais par exemple, « Désordre » est mon premier film, un film comme « L'eau froide » et éventuellement antérieur à « Désordre ». Enfin, je veux dire, raconte des éléments que correspond à un moment de ma sensibilité qui est antérieur à celui des personnages de « Désordre ». Mais néanmoins, ils sont cousins, ils communiquent les uns avec les autres. D'ailleurs, c'est quelquefois d'autant plus troublant pour moi que j'ai souvent du mal à répondre parce que, par exemple, quand je parle d'après-mai, qui est un film qui est évidemment à avoir avec l'eau froide, souvent, il y a des gens qui me disent « Oui, bon, le personnage de Gilles que joue Clément Métayé, c'est vous, ça, il vous ressemble, etc. » Et moi, je ne trouve pas qu'il me ressemble, je trouve qu'il ressemble à Cyprien Fouquet qui jouait dans l'eau froide. Pour moi, au fond, je me rends compte que même quelques fois quand j'écrivais après-mai, s'il y avait une image que j'avais et c'était non pas celle de moi-même à cet âge-là mais plutôt celle de Cyprien Fouquet et de Virginie le Doyen dans l'eau froide. Vous avez écrit fin au début septembre. Fin au début septembre... Ça fait partie des films autobiographiques que j'ai faits, donc il y a... Y compris une forme d'autobiographie sentimentale qui est un truc que je n'ai plus trop touché j'ai déjà envie de dire depuis. Tu parles plutôt dans la forme vraiment, pas l'origine de... Je l'ai écrit par chapitre. Je l'ai écrit par chapitre, je l'ai écrit... C'était pour moi... C'est un film qui s'est écrit assez simplement parce qu'il était vraiment... Le film est découpé en chapitres et chaque chapitre a une sorte d'autonomie. et je me souviens que c'est François-Dugliani et Georges Médaillot qui produisaient le film et je leur ai littéralement donné à lire par épisode. Et c'était une structure relativement simple parce que c'est vraiment... Comme ça, avec le temps, je ne sais pas si vous pourrez vous la reproduire de façon scientifique, mais enfin, il y a vraiment une sorte de premier chapitre qui est... Oui, enfin, qui est le premier immobilier, mais enfin, qui est plutôt qui a à voir avec les... Avant... Enfin, les premiers signes, disons, de la maladie, enfin, du personnage de François Cluzet. Ensuite, il y a une deuxième partie qui est... qui conduit à sa mort et puis il y a après. Et puis après, il y a un épilogue encore. Donc, c'était... Donc, c'était chaque fois... Il y avait une sorte de centralité du thème, mais enfin, en même temps, que j'abordais de façon quelquefois périphérique, quoi. C'est-à-dire que... Mais dans chaque scène, ça revenait comme une sorte de lettre motif où je tournais un peu comme ça autour de ce moment-là, de l'histoire. Donc, au fond, ça s'est mis en place assez... Malgré qu'il y ait pas mal de personnages, que ce soit... qu'il y ait pas mal des choses... Enfin, comme ça, encore une fois, il y ait pas mal de digressions, etc. Mais au fond, il y avait une logique. C'est un scénario qui a une logique assez simple. Et là, pour le coup, évidemment, c'est un film qui a beaucoup pris son identité à travers le casting, quoi. Il y a eu... J'ai laissé beaucoup de liberté. Enfin, disons, en tout cas, Jeanne d'Alibard, Mathieu Amalry, qui avaient... Il y avait une intimité entre eux qui faisaient que des citoyens des choses qui pouvaient partir, décoller... assez... Voilà. Librement. Mais la matière des chapitres, elle était émouvant ? Non, c'était assez précis. Non, il n'y a pas eu beaucoup. Il y a... Donc, la structure des chapitres, elle était scène à scène. C'était en fait assez précis. Justement parce que c'était un peu un château de cartes, c'est-à-dire dans le sens où il y avait... Comment dire ? Il y avait une manière de s'approcher, de s'éloigner du sujet qui devait être assez contrôlée. C'est un film, de ce point de vue-là, plus précis, plus musical que beaucoup d'autres que j'ai faits. Mais du coup, la structure justement d'un film comme ça, elle est posée de manière assez schématique au départ et on sait que là, on va s'occuper du personnage de François Cluzet. Ensuite, là, on va s'en éloigner. Là, on va être un peu plus dans un moment énergique. Enfin, après, il y a des couleurs, des dynamiques, des équilibres. Et ça, j'essaye de mettre ça sur papier de la façon la plus précise possible, d'avoir des certitudes. Presque avant même de faire la rédaction en tant que telle. Oui, d'une certaine façon, oui. Après, ça s'affine, ça se remet en question, etc. Mais en fait, avant de rédiger, j'ai déjà une sorte de construction que j'ai remise en cause 18 fois, etc. Mais en fait, je fais assez facilement des dessins. Enfin, des dessins. Des schémas. Des schémas. En fait, il y a des listes de scènes et j'essaye de me dire en fait, non, là, ça ne marche pas. Donc là, je... Je mets ça au mur. Je dis, non, là, ça ne va pas. Là, il faut que ça aille plus vite ou moins vite. Là, il manque ceci. Enfin, jusqu'à ce que j'ai un sentiment de fluidité sur l'écriture. Et puis à ce moment-là, je commence à écrire. Et après, est-ce que le travail de réécriture, au moment du show, du casting, est important avant de tourner ? Donc, est-ce que au moment où vous avez choisi vos comédiens, vous repassez souvent à une vraie étape de réécriture en fonction des comédiens ou pas véritablement ? Non, ça, ça a lieu vraiment au tournage. Ça a vraiment lieu au tournage. Bon, il n'y a pas de règle. C'est vrai que ça peut m'arriver. Ça peut m'arriver une fois que le casting est bouclé. Si j'ai vraiment... Bon, il y a des cas spécifiques où j'y suis contraire. Parce que par exemple, moi, j'ai fait un truc qui est bizarre. Et maintenant, aujourd'hui, encore, je peux poser la question. C'est que... Quand j'écris « Demon Lover », il y a le personnage que peut interpréter connerie de scène et puis il y a son assistante. Et pour moi, c'était un rôle que j'avais écrit en pensant à Virginie le Doyen. Je me disais, ça serait... Et il s'est trouvé que Virginie était enceinte et qu'elle ne pouvait pas jouer. Donc, il a fallu que je réinvente le truc. Et puis à ce moment-là, je me suis retrouvé à faire le casting... Enfin, c'est l'époque où je faisais le casting du personnage principal et d'un ou deux autres aux États-Unis. Donc, je rencontrais des comédiennes à Los Angeles, à New York. Et puis, par une amie commune, etc., il y a... Il y a Chloé Sévigny qui veut absolument te rencontrer. Je lui dis, moi, je la rencontre quand elle veut, je la trouve géniale, je l'ai vu dans Kids, elle est démente. Et donc, je rencontre Chloé qui me dit, moi, ça m'intéresse que je m'envoie de tourner dans un film européen, j'aime des films pratiques, etc. Et je la trouve absolument magique, quoi. Je trouve qu'elle a un truc exceptionnel. Et ensuite, je me dis, bon, en fait, et c'est maintenant qu'il faut tourner avec elle. J'ai le sentiment, je me dis, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est là qu'il faut arriver à saisir quelque chose d'elle parce que c'est pas un truc où je peux me dire dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, je ferai un film dans lequel il y aura un rôle qui sera exactement le truc, etc. Il y a une possibilité. il ne faut pas la laisser passer. J'ai la chance de tourner avec une comédienne qui est exceptionnelle au bon moment. et donc, j'ai décidé de transposer ce personnage qui était exclusivement, qui était en tant que francophone et en tant que plus parisien, en une comédienne américaine qui se retrouve à devoir parler du français, y compris phonétique. Donc là, oui, il y a un travail, il y a un gros travail d'ajustement, d'adaptation, d'adaptation du personnage et même d'une certaine façon d'ailleurs d'adaptation du récit parce que ça a un écho, une résonance à tous les étages du film. Vous l'avez dit tout à l'heure en parlant de, vous disiez appartenir dans le fond, mais le fait c'est juste au cinéma français, même j'ai envie de dire par la nature de l'auteur que vous êtes, vous appartenez au cinéma français en même temps, on a l'impression que vous avez essayé film après film d'échapper un peu à souvent comédiens français ou francophones à des sujets souvent en allant tourner soit avec des comédiens étrangers soit à l'étranger. Est-ce que ça c'est une... Qu'est-ce qu'on peut raconter là-dessus ? On a toujours l'impression que vous essayez d'échapper au fait d'être enfermé dans la classe cinéaste française. Ah oui, oui, c'est ça. Oui, bien sûr, mais parce que je la trouve contraignante. Je la trouve contraignante. Je trouve que... Je trouve que... Je trouve que ce qui est passionnant dans le monde d'aujourd'hui, c'est la mondialisation, enfin c'est la circulation d'une culture à l'autre, d'un pays à l'autre, l'ouverture sur l'Asie, l'ouverture sur l'Amérique, la façon dont on circule, les idées circulent, les films circulent, et au fond, ça m'a toujours passionné, à la fois marqué par une histoire qui est celle du cinéma français, d'être marqué par des valeurs qui sont celles du cinéma d'auteurs français, mais au fond, d'avoir la capacité, la possibilité, j'ai envie de dire, le droit de déployer cette idée-là sur une scène qui serait celle du monde, et d'avoir envie de dialoguer après tout avec des cinéastes qui sont justement loin de moi. C'est ça ? – Sous-titrage FR 2021